salut on se retrouve pour le deuxième volet avec le dixit alors on me dit qu'il s'agit d'une situation particulière je suis désolée mais là on me montre du caca peut-être des problèmes de transit on me montre aussi des plantes peut-être des problèmes intestinaux par rapport à ce que vous buvez des plantes alors ça peut être du thé du thé vert ou alors j'entends du tilleul en tout cas j'ai l'impression que pour le moment ça n'est pas recommandé bon les énergies ne seront pas interchangeables je rappelle que si des personnes souhaitent me consulter que les infos sont dans la présentation de la chaîne alors première carte la deuxième et la dernière alors ici j'ai deux hommes pas nécessairement une triangulaire mais j'ai une femme ici qui a le choix entre deux hommes j'entends un noir donc un homme noir ici un autre blanc je ressens l'homme blanc plutôt hésitant on me montre quelqu'un vous voyez qui peut avoir soit une musculature saillante ou avoir les veines apparentes j'entends aussi que cet homme a beaucoup de désirs pour vous on me montre aussi une main je ne sais pas si vous avez mis un stop à cette personne peut-être aussi que par votre attitude vous laissez comment dire sous-entendre que vous n'êtes pas intéressé pour les femmes là mais moi je note pas de désintérêt mais plutôt quelqu'un qui j'entends qui s'occupe de sa propre personne ou qui se repose là et le deuxième homme ici on me dit du passé et là c'est l'homme noir là dont on me parle on insiste vous voyez sur cet aspect rouge jaune vert quelqu'un qui peut être des îles parce que j'entends ce mot tropical j'entends ce mot endetté cet homme ici c'est comme si la personne est en train de constater les dégâts vous voyez j'ai un peu un regard triste ou amer par rapport à une situation j'entends collecter mais c'est comme si on avait présenté c'est comme si on avait présenté l'addition un peu salée à cette personne et que c'est compliqué compliqué à digérer ici là déjà que l'homme à la base était enfermé dans ses peurs ou dans son mental mais avec ce qui s'est passé si vous voulez ça j'entends ça a renforcé la muraille j'ai vraiment cette idée vous voyez de coup dur mais très très marqué j'ai le deuxième homme là et pour moi tout ça c'est en lien avec un nettoyage nettoyage énergétique karmique qui a été initié par la femme une femme qui est aussi très fatiguée en ce moment j'ai vraiment cette idée de chahut par rapport aux énergies là on me montre aussi que ces énergies étaient devenues nécrosantes et vous alourdissait et surtout que ça plombait votre éclat les énergies aussi que vous avez délestées sont aussi en rapport avec votre aspect transgénérationnel du côté maternel alors j'ai beaucoup ce côté tracas du côté maternel et du côté paternel plutôt cette charge ou lourdeur par rapport aux énergies et les femmes qui ont entamé ce nettoyage l'ont fait pour j'entends une protection pour avoir plus de stabilité là la carte du dessus c'est celle-ci j'entends aussi que le nettoyage que vous faites j'entends que vous proposez également ceci de la jalousie soit par rapport à des pères ou des personnes j'entends de votre entourage vous voyez du passé ou que vous avez pu côtoyer là la carte j'ai aussi des personnes qui restent à distance et qui vous regardent des personnes qui vous ont côtoyé j'ai beaucoup de j'allais dire de ma crèche j'ai beaucoup de personnes là qui vous regardent j'ai à la fois les personnes envieuses pour moi envieuse sur le plan alors ça peut être professionnel comme relationnel familial aussi dans certains cas j'ai aussi des personnes j'ai aussi deux personnes sur le plan affectif et deux personnes alors j'entends des clients mais pour moi ce sont des prospects peut-être des personnes soit des personnes à l'étranger où j'ai cette idée où on parle de vous ici dans certains cas on vous recommande même ce qui est plutôt une bonne chose mais il y a quand même pas mal de jalousie ici on me redit encore par rapport au milieu professionnel j'entends aussi même par rapport au client on me redit encore j'ai vraiment ce ressenti que c'est différent par rapport à votre approche ou même par rapport à votre personnalité et que par moments vous intriguez j'entends aussi que vous dérangez on s'adresse aux femmes encore la guidance elle est tournée sur les femmes deuxième carte alors j'ai un gros paquet qui est tombé mais je ne le prends pas j'ai cette idée de connaissance ancestrale par rapport aux plantes j'entends de guides également mais aussi tout ce qui est musique j'entendais chamanique clairvoyance et rituel également là on me demande de prendre le gros paquet alors je vous les montre à la suite alors ici on dépoussière beaucoup le sacré le chakra sacré pour moi on enlève les énergies vous voyez de sacrifice ou de disette pour moi qui sont liées à des vies passées vie antérieure même les énergies de jalousie on est en train de les épurer jalousie envers votre personne et ça va vraiment permettre de vous stabiliser vous solidifier alors je voulais dire professionnel mais j'avais personnel en bouche alors je sais pas pourquoi mais on me montre une voiture alors je sais pas s'il y a des réparations à faire sur votre voiture mais en tout cas on vous dit on vous dit attention mais j'ai ressenti que vous aurez les fonds nécessaires pour faire ce qu'il faut je ressens aussi des femmes qui vont quitter une situation ou quitter quelqu'un et ça ne sera pas au goût de la personne j'entends ces mots chagrin mais j'ai aussi cette idée où la personne sera à la fois en colère contre vous mais contre elle-même vous voyez elle me montre vraiment le temps plus vieux sur la personne alors vous pouvez vraiment vous sentir bouleversé dans votre corps avoir des accès de fièvre j'entends ou peut-être vous voyez ce froid je viens d'avoir un bruit peut-être avoir froid par moment mais c'est lié au nettoyage là qui est très très intense alors on vous conseille de faire de la méditation ou de vous reposer alors on me dit qu'on prend une dernière carte pour moi ici on est dans un renouveau renouveau même professionnel s'il y a des personnes ici qui travaillent dans l'énergétique ou la voyance ou même tout ce qui est médiumnité j'ai l'impression que ça va commencer à décoller là peut-être qu'on aura double charge ou triple charge de travail j'ai vraiment l'idée qu'on revient de loin ici vous voyez de durs labeurs où il y a eu de la casse et on s'est soigné pour pour amorcer un changement mais aussi une renaissance et j'ai des personnes ici qui sont beaucoup plus sereines aujourd'hui on me parle aussi de maturité par rapport à tout ce que vous avez engagé ou même contre par rapport à tout ce que vous avez engagé même les compréhensions que vous avez pu avoir sur le plan relationnel que ce soit sentimentale ou les jalousies la carte qui est juste en dessous c'est celle-ci pour moi on actionne une libération j'entends énergétique mais c'est vraiment pour du mieux on insiste vraiment sur l'aspect soleil et ici sur des femmes qui vont retrouver leur pouvoir des femmes qui sont guidées pour moi ici j'entends ce mot céleste j'ai aussi le ressenti qu'on va développer une clientèle dans certains cas je ressens les pierres vous voyez les cristaux mais ça nécessite peut-être une étude j'entends une étude de marché ou peut-être un partenariat pour faire j'entends éclore ce projet des cristaux et on me dit qu'on s'adresse à des personnes blondes concernant ces pierres on parle aussi d'étrangers alors je ne sais pas si vous devez développer une clientèle étrangère toujours sur les mêmes femmes vous devez travailler sur une colère soit colère soit colère envers une injustice une ou plusieurs ou des personnes de votre entourage j'entends aussi que vous devez employer votre énergie autrement la colère c'est légitime d'en ressentir mais il ne faut pas rester dans ces énergies qui abaissent vos vibrations et en plus on me montre que ça ça constitue comme un nœud dans vos énergies donc travailler sur l'apaisement peut-être des bains des massages des soins on me dit que ça peut passer par la peau donc soit les bains ou le toucher peut-être même massage énergétique mais il faut vraiment actionner quelque chose par rapport à la colère déjà la conscientiser pourquoi du comment et puis surtout employer votre énergie à autre chose parce que j'ai l'impression ici que vous avez un potentiel à développer mais j'entends aussi que ça n'est pas bien employé et attention au mental parce qu'il y a trop de réflexions par moments trop de réflexions sur ce qui vous est arrivé ou par rapport à des problématiques j'entends de sorcellerie je viens d'avoir un bruit même plusieurs on vous encourage aussi à vous éloigner des personnes j'entends des corbeaux vous voyez des personnes qui des personnes négatives qui ont entaché votre vos énergies dans certains cas on me dit une maman j'ai ressenti aussi que dans certains cas le père est décédé le papa les personnes à qui on passe le message parce que la maman je la ressens assez vindicative ou dans la colère la maman je la ressens ici très vindicative dans la colère la jalousie mais j'ai ressenti que ça peut être masqué vous voyez par moments j'entends c'est biaisé ça se voit pas forcément à l'oeil nu et pourtant parce qu'on insiste sur le personnage encore un bruit donc il y a de la distance physique à prendre avec ces personnes on me montre que le fait de côtoyer ces personnes déjà j'entends ce mot jalousie mais ça ne stabilise pas votre ancrage ou votre sentiment de sécurité et j'entends aussi que c'est compliqué de vous faire avancer alors j'entends est-ce qu'il faudrait une confrontation on vous dit on vous dit pas nécessairement parce que j'ai ressenti qu'on n'est pas très franc en face pour la maman là et j'ai pas le ressenti d'une remise en question du côté de cette personne donc ce serait un peu peine perdue on vous dit vraiment ici d'employer votre énergie à la méditation recentrage sur vous et travailler encore sur les j'entends les cristaux les pierres votre projet professionnel mais on insiste vraiment sur le fait qu'il faut avancer avancer ne pas rester dans le passé ou à retracer ce qui s'est passé sur le plan énergétique ou dans votre vie de manière générale ce qui est fait est fait maintenant il faut avancer et on insiste encore sur le fait que vous devez mieux vous entourer je vous montre la carte et ne pas hésiter à chasser j'entends encore les corbeaux vous voyez les personnes qui les personnes qui sont dans la jalousie qui font tout pour vous provoquer et on me dit qu'on a terminé pour la transmission donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager les tirages et puis on se dit à bientôt